Deux jours après les plus sanglantes manifestations qu'a connues le pays depuis le 25 octobre, date du coup de force opéré par le général Abdel Fattah Al-Burhan, la police soudanaise a tenté d'apaiser les tensions et s'expliquer au sujet de la mort de 15 manifestants. Elle assure n'avoir jamais ouvert le feu et ne recense qu'un seul mort parmi les manifestants, contre 89 policiers blessés. Une déclaration démentie fermement par les organisateurs. Des milliers de personnes sont sorties rappelant le manifesté mercredi 18 novembre à Khartoum pour dénoncer la léthargie dont souffrent leur pays. Le syndicat de médecins pro-démocratie dénombre le décès de 15 manifestants touchés à la tête, au cou et au torse. Au moins 11 morts dans la seule banlieue nord de Khartoum où des centaines de protestataires défilent encore selon toujours le même syndicat. Les contestataires ont dû faire face à une violente répression, une imposante présence policière, militaire et des services de renseignement autour de certains grands axes principaux, avec un seul mot d'ordre, l'avortement de la manifestation à coups de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles. Le Soudan de 2021 vit sans Internet. L'ensemble des communications téléphoniques sur le territoire a été brouillé afin de déjouer l'organisation d'autres manifestations. La journée de mercredi a franchi un nouveau palier de violence qui ne décourage pas les contestataires à envahir de nouveau les rues de Khartoum pour révoquer la prise du pouvoir du général Abdel Feth al-Bourhan. Depuis le début des contestations, 39 personnes ont été tuées, dont trois adolescents et des centaines de blessés.